La crise que nous traversons nous montre les limites d'un système alimentaire et agricole qu'on connaît depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans. Les citoyennes et les citoyens ont cherché à se nourrir localement. On a vu exploser les ventes de produits locaux, sans doute pour la qualité, sans doute pour le goût, parce que des fruits, légumes, ramassés à maturité, c'est meilleur à manger, bien sûr, mais aussi pour le sens. Et la politique agricole commune de l'ancien système doit maintenant être revisitée. On doit l'axer dans un sens d'une politique alimentaire territoriale commune. On voit bien que là, du coup, on parle d'alimentation et plus seulement d'agriculture. Donc on parle de ce qui concerne et intéresse particulièrement tout le monde, toutes les citoyennes et les citoyens. Et c'est pour moi le projet de demain. C'est la nouvelle PAC. Elle doit s'écrire dans ces termes-là, dans ce sens-là, avec ces valeurs-là, et avec toutes les conséquences favorables qui sortiront d'une orientation d'une telle nature. Sous-titrage Société Radio-Canada